La parole est à madame Hélène Lipietz pour le groupe écologiste, ou Lipietz pardon, excusez-moi chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteuse, mais elle n'est pas là, donc Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons pour la dernière fois aujourd'hui assouplit les règles relatives à la représentation des communes au sein de l'organe délibérant des communautés de communes et d'agglomérations ainsi que le plafondement des nombres de présidents. Ces règles doivent en effet stabiliser rapidement certaines communes devant se prononcer sur la répartition des sièges au plus tard le 30 juin 2013. Mais plutôt que de détricoter un mauvais ouvrage, j'aurais préféré qu'on s'attèle à l'élaboration d'une autre architecture, de plus grande envergure, une réforme ambitieuse, un acte 3 de la régionalisation que nous les écologistes appelons de nos vues. En effet, l'application des dispositions de la loi de 2010 ne permet toujours pas de prévoir une représentation politique qui reflète le poids démographique des communes, ce que regrettent aujourd'hui, comme l'a rappelé le précédent orateur, les élus locaux, attendant que l'on fasse enfin confiance à l'intelligence territoriale. L'objectif de cette proposition de loi est donc simplement de permettre une transition souple entre les dispositions antérieures, plus permissives de celles de la loi du 16 décembre 2010, et celles qui entreront en vigueur lors du prochain renouvellement communal prévu en 2014, plus rigide et reposant sur un tableau en l'absence d'accord. Les règles adoptées dans la loi du 16 décembre 2010, régissant le nombre de représentants dont dispose chaque commune au sein de l'organe délibérant, et le nombre de délégués communautaires au sein des bureaux, sont aujourd'hui alignées sur celles applicables aux communes urbaines et aux métropoles, fixées ainsi par la loi. C'est bien entendu faire peu de cas des petits EPCI. Avec cette proposition de loi, nous sommes donc en présence d'un assouplissement bienvenu de l'encadrement des collectivités territoriales, sans pour autant faire peser une charge supplémentaire sur les finances locales et donc sur les citoyens. C'est pourquoi nous voterons bien entendu cette proposition de consensus. Cela ne doit toutefois pas nous dédouaner d'une réflexion plus poussée sur le sujet lors du prochain projet de loi sur la décentralisation. En effet, on rappellera que la rationalisation de la carte intercommunale soulève la question des compétences, aujourd'hui exercée par ces syndicats ou intercommunalités. Le système de fléchage pour les élections des délégués, étudié hier par la Commission des lois, ne doit pas nous conduire à négliger une véritable réflexion sur la nécessité, à plus ou moins court terme, d'introduire l'élection au suffrage universel direct des représentants des EPCI. Rappelons que ceux-ci exercent des responsabilités de plus en plus importantes au fil des ans et qu'ils prélèvent plus de 20 milliards d'impôts locaux. Cette élection devrait se faire sur des listes indépendantes de l'élection municipale, car le principe du fléchage ne permet pas de dégager de véritables projets de territoire. Il maintient la simple agrégation des intérêts communaux. Je l'ai dit et je le redis, ça me paraît fondamental si l'on veut un jour faire réellement vivre les intercôts pour que les citoyens se retrouvent dans les intercôts. De plus, en ce qui concerne la parité, l'abaissement du seuil d'application du scrutin proportionnel de listes aux communes contribuera mécaniquement à renforcer cette parité au sein des communautés de communes et toutes intercôts. Un effort restera à faire au niveau des petites communes qui n'auront que peu d'incitation à flécher autant de femmes que d'hommes. En somme, c'est un large débat que nous demandons sur le rôle des intercommunalités. Pour nous, il s'agit d'en faire un échelon territorial en soi, basé sur les bassins de vie, pour une meilleure prise en compte des préoccupations locales. Les intercommunalités, reconnues et renforcées comme collectivités territoriales de plein exercice, seront le moteur, avec les régions, d'un nouveau pacte territorial français. Merci. Je vous remercie, ma chère collègue.